Les migrants sont morts en Méditerranée, leur sacro-saint de voiture, l'action de ces périodes de température très élevée, ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien, on peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde. So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So Good Radio Salut tout le monde, salut Romain, bienvenue sur So Good Radio, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde, surtout qu'entre nous, peu de choses que les super nanas le fassent à notre place. A la une aujourd'hui, Internet en soutien aux femmes afghanes, une aide internationale pour que le Tchad ne sombre pas dans les eaux, et enfin, opération sauvetage de poules dans le Gers. Et en milieu de journal, comme d'habitude, retrouvez l'appel du good, des personnes qui nous partagent des initiatives qui essaient de changer le monde et ta chronique, Romain, le peigne dans le maillot pour qu'on s'endorme un poil moins con. Voilà pour les titres, place au Fil Info, place au Feel Good. 10 minutes pour sauver le monde Je peux seulement dire que nous n'interdisons pas l'éducation aux femmes. Les universités sont juste fermées jusqu'à nouvel ordre. Cette interview assez lunaire est tirée d'un documentaire Arte d'il y a un mois. On y entend Mohamed Saïeb Akif, membre du ministère de la prévention du vice et de la promotion de la vertu, c'est pas une blague, en Afghanistan. On dirait un remake un peu de 1984 dans Ruel. Pour rappel, depuis la prise ou la reprise du pouvoir par les talibans il y a deux ans, les filles ne sont plus autorisées à aller à l'école pour tenter de contrer cette atteinte grave aux droits humains fondamentaux. Le média britannique, la BBC, a lancé un nouveau programme éducatif qui s'appelle DARS. Ça veut dire cours de Dari et de Pachto, les langues officielles de l'Afghanistan. Un programme d'éducation pour les enfants privés d'école en Afghanistan. Trop d'art le DARS. Des cours proposés par la BBC qui prennent la forme d'émissions en ligne hebdomadaires d'une demi-heure chacune. Les cours sont animés par des femmes journalistes afghanes de la BBC et s'adressent aux enfants de 11 à 16 ans. Chaque nouvel épisode du DARS est diffusé quatre fois par jour, du samedi au vendredi, puis il est accessible sur Internet. Des modules de maths, d'histoire, de science et de technologie de l'information et de la communication, entre autres, sont proposés à celles qui n'ont plus le droit d'apprendre, le tout dans un cadre qui se veut être le plus agréable possible. Mariam Amman, l'une des productrices de l'émission, veut que les enfants se sentent, malgré tout, comme à la maison et que les classes virtuelles prennent en compte la culture afghane. On parlera de gros pain rond plutôt que de pizza pour illustrer les fractions en maths, par exemple. Et les initiatives et les soutiens aux femmes afghanes ne viennent pas que de l'international. Dans le même style, Amida Amman est à la tête de Radio Bégom, une radio par les femmes, pour les femmes, pour donner la parole aux femmes. Radio Bégom propose des cours radiophoniques en présence de collégiennes qui forment une petite classe. Les épisodes durent 30 minutes par sujet et par niveau. Même si ces initiatives ne révolutionneront pas la condition des femmes afghanes, elles sont bonnes à prendre pour redonner la confiance, le pouvoir et le droit à l'éducation aux femmes, qui représentent 50% de ce pays de 40 millions d'âmes. On espère que les bonnes ondes se diffuseront. Dans la lignée de l'aide internationale, on fait un petit crochet par l'Afrique. La Banque mondiale a approuvé une subvention de 150 millions de dollars pour aider le Tchad, ce pays d'Afrique centrale, à réduire les risques liés aux inondations qui menacent le pays. C'est normal qu'il pleuve au Tchad. La saison des pluies s'étend généralement de mai à octobre. Mais en 2022, selon l'agence de presse américaine Reuters, il a plu plus tôt et plus fort, ça a même été les précipitations les plus abondantes depuis plus de 30 ans au Tchad, qui ont rendu certaines parties de la capitale du Tchad. Je ne sais pas, j'ai toujours été une vraie qui en géographie. Enjamena. Ces précipitations ont rendu certaines parties de la capitale Enjamena, praticables uniquement par bateau forçant des milliers de personnes à quitter leur habitation inondée. La vision à long terme de ce projet est de transformer Enjamena en une ville plus résiliente, verte et durable. C'est ce qu'a déclaré Clara Dessoussa, la directrice de la Banque mondiale pour le Tchad. Avec ses 150 millions de dollars, le projet se cite fournir des abris, de la nourriture et des installations sanitaires, selon le président du Tchad, Mahamat Idris Debi, mais aussi d'améliorer les systèmes de drainage urbain et les interventions d'urgence. Et puis le projet, c'est également d'établir un partenariat à long terme entre le gouvernement du Tchad, la ville de Enjamena, la Banque mondiale et d'autres partenaires qui travaillent sur cette question. Pour des raisons dont tout le monde se fiche, cette chanson me fait penser à mon grand frère quand il était petit. Un tout autre sujet maintenant. L'association Chants Libres aux Poules, dans le Gers, lance jusqu'au 26 avril une grande campagne d'adoption de poules pondeuses, 6000 poules au total, à sauver de l'abattoir. On vous parlait déjà la semaine dernière d'une maison de retraite pour poules pondeuses. Cette fois-ci, on parle d'adoption. Oui, c'est possible. On adore les poules à ce goût de radio, visiblement. On adore les volailles, on adore les poulaillers. Et ici, donc, on parle toujours de poules, 6000 poules. C'est quoi le principe pour cette adoption ? Alors, moyennant une participation de 4 euros par volaille, vous pouvez adopter une petite poule rousse. Les 4 euros prennent en charge les frais qui couvrent le sauvetage. Car oui, c'est épuisant de courir après une poule. C'est vrai ça. Toutes les poules sont âgées d'un an et demi à peine. Donc encore en âge de pondre pendant quelques années. Avis donc aux personnes qui veulent construire un poulailler au fond de leur jardin et avoir des poules. Mais attention, l'association Champs Libres aux Poules demande aux futurs adoptants d'adhérer à une charte éthique pour s'assurer que les volailles soient accueillies dans de bonnes conditions. Ça promet une belle reconversion pour ces volatiles. Voilà pour l'actu du jour. Restez encore un peu, Romain Salas à ma gauche dispose de quelques minutes de plus pour tenter de sauver le monde. L'appel du goud. Allô ? Allô ? Allô ? L'appel du goud. Allô, j'écoute ? A Sogood Radio, vous le savez, on donne la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle et qui se battent pour un monde un peu moins pire, sans cap ni superpouvoir. Des gens qui nous parlent d'une assaut de leur quartier, d'une initiative, d'un projet, d'un collectif même qui essaie de faire la différence. Et c'est quoi le programme aujourd'hui, Romain ? On parle graines, on parle Europe, on parle écologie, avec l'assaut Seeding for Future, en bon français, semé pour l'avenir. Salut Sogood Radio ! Alors moi c'est Ronan, je fais partie de Seeding for Future, donc c'est planter des graines pour le futur. Mais nous on plante des graines dans l'esprit des gens pour les sensibiliser à l'écologie. C'est un projet qui est né il y a quelques années dans l'assaut Together for Earth. Maintenant elle est hébergée par Climate sur Paris. Le but c'est de préparer puis de vivre un voyage de 3 mois ou plus en Europe avec une équipe de jeunes. Alors moi dans mon équipe on était 7, venant de tous les horizons, en totale autonomie et en trade collective. On a deux missions, sensibiliser les jeunes à travers des ateliers ludiques et fun qui traitent des différents aspects de l'écologie, par le théâtre, les cercles de paroles, dessins, pancartes, quiz, etc. Puis partir à la rencontre d'activistes et de partager leur expérience à travers un documentaire. Dernière chose, le projet est en recherche d'une nouvelle équipe pour 2024. Donc si vous êtes intéressé à vivre un super méga voyage d'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. Des bisous à tous. Merci Ronan. Rappelons que Seeding for Future avait produit la série documentaire Activist après leur voyage de l'année dernière et que la série a remporté le prix Young Creative Award au festival international du film, le Deauville Green Award également. Décidément, beaucoup d'anglais. Beaucoup d'anglais et un Deauville très international, Deauville. Retrouvez toutes les infos, je te prends ta phrase, j'en suis désolé. Mais vas-y, mais toutes les infos de Seeding for Future sur segoodradio.fr On continue ce journal délicieux au rythme des glaçons et des cocktails et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau et la coiffure impeccable. C'est l'heure de ton peigne dans le maillot, Romain. Et oui, pour s'endormir un petit peu moins bête, le peigne dans le maillot, ce moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations en tout genre. Si je te dis, Diane, que tu peux entendre le cri des induits de Madagascar, le chant des oiseaux maaïs et le hurlement des ouranoutans indonésiens, tout ça depuis ta petite chaise de bureau, tu me dis quoi ? Que ma chaise de bureau grince un peu, sans doute. Il y en a peut-être qu'on change de chaise, c'est vrai qu'elles ne sont pas très agréables. Évidemment, c'est plus sympa de les découvrir dans la jungle, toutes ces bestioles, machettes à la main, complètement immergées dans la forêt. Mais le bilan carbone de la classe éco et la farandole de bestioles des zones tropicales, ça rend le truc un peu compliqué. Privilégions donc Internet pour aujourd'hui. Internet où se trouve Sounds of the Forest, une sorte de grande banque sonore en open source qui te permet de voyager à travers les sons des forêts du monde entier. Tout ça grâce à la contribution de 500 internautes qui ont partagé des échantillons sonores captés aux quatre coins du globe. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ce qu'on entend là, c'est l'oiseau lyre. Incroyable. Un oiseau chanteur à l'est de l'Australie, en train d'imiter un son qui semble être un peu entre le laser et le pistolet. Il est aussi capable, l'oiseau lyre, de faire le bruit d'un appareil photographique qui se déclenche, d'une tronçonneuse aussi, je ne te mens pas, tu pourrais écouter si ça t'intéresse, d'une alarme incendie. Bref, il peut à peu près tout faire. Et ce genre de son, c'est ce qu'on peut retrouver sur le site Sounds of the Forest, créé en 2020 par les organisateurs du Timber Festival en Angleterre. L'éco-médiatique de cette banque sonore n'était pas foufou à l'époque, d'où ce petit shout-out que je me permets de faire trois ans plus tard en 2023. Merci Romain. Sounds of the Forest a retrouvé sur le site du Timber Festival. Je ne connaissais pas, mais apparemment, il y a un planisphère sur lequel on peut naviguer. C'est super bien fait, c'est délicieux. Top, trop bien. Juste avant de se quitter, on se fait un petit point sur les prévisions météo. La météo de Sogood Radio. La météo de Sogood Radio. Un temps clair et vert dans la capitale, la fréquentée Place Pigalle dans le 9e arrondissement de Paris devrait être végétalisée, rendue majoritairement piétonne et limitée à 20 km heure pour les véhicules. Et ce, d'ici le printemps 2024, le début des travaux est prévu pour mai. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous êtes fidèles et qui nous écoutez en direct. Et à vous qui pouvez nous être fidèles aussi, en vrai, et qui nous écouterez dans le futur, en podcast sur notre site Sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. On valorise la fidélité ici. Oui, tout à fait. Likez, commentez, partagez, poilonnez cet épisode. Parlez-en autour de vous s'il vous a plu, ça nous aide. On se quitte aujourd'hui avec Dexterity, un son entre hip-hop et jazz, à vous de juger, de M-Beat, tout de suite sur Sogoodradio. A très vite. Salut tout le monde. Salut Romain. Salut. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 ...